bonjour à tous on trouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci ce sera que le Xalor c'est une vidéo qui date un peu donc j'ai hésité à la mettre j'ai regardé si ça correspondait donc il y a eu deux trois trucs deux trois modifications sur Xalor depuis là par exemple typiquement le cadran je pense que vous êtes tous au courant donc il faut pas vous étudier si il y a deux trois trucs différents mais les combats étaient tellement bien je trouve que ça valait à peine d'être mis sur youtube j'ai arrêté vidéo et c'était long quand même il y a pour 40 minutes avant j'ai passé un peu en vitesse quand même ça a pris un certain temps de vérifier et ça a l'air plutôt sympa enfin bon voilà donc le combat ça va être Ekaflip hupermage et moi même contre sa crieur Ekaflip pandawa alors on voit que mon Ekaflip il est en melou et c'est pas c'est pas juste un skin au autre il est vraiment en melou et notre hypermage enfin celui qui est avec nous il a l'air quand même assez optimisé pardon c'est pas du hypermage c'est un noujinnak il faut dire que les deux ont un skin qui sont un petit peu beaucoup mais bon my bad ça fait longtemps qu'empêche que j'avais plus la vidéo et je suis plus trop aujourd'hui bon alors l'idée c'était quand même de défoncer sa crie et le pandawa était optimisé comme en face avec le je sais pas si c'était vraiment un chuchu le familier qu'il a mais bon enfin bref les kflips en face c'était pas fabuleux de souvenir et notre il mettait des deux matchs plutôt correct mais sans plus enfin bon ça peut pas être un combat amateur je suis pas non plus super bien optimisé etc donc voilà j'arrête de parler et je commence à donner les combats donc là tout simplement j'ai ramené le sec rieur avec un bête paradoxe et je mets la kawatt pour quand ils reviennent ils passent en état télé frag alors j'ai posé à synchro le tour le tour d'avant je sais pas si j'avais déjà booster je sais pas si elle s'est fait booster ce tour là et je crois pas donc normalement elle aura pris le boost du paradoxe je sais pas si la remise en place du cadran durant son tour ça booste la synchro il faudrait que je fasse plus attention ça déteste et je vous le redirai mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question avant maintenant donc on voit que l'oujinnak tape vraiment très fort déjà que l'oujinnak r est privilégié par la plupart des joueurs par son rock son érosion son sort à 2pa qui se booste à chaque tour on voit quand même que c'est vraiment violent surtout à ce niveau là enfin ce niveau là en tout cas j'en vois plus souvent moi et c'est presque dommage à ce qu'il est autant violent que ça je pense qu'il faudrait quand même un petit rééquilibrage de l'oujinnak aussi après bon on va donc je dois moi mon rôle ça va vraiment être le placeur pour que l'oujinnak et notre enfin l'oujinnak et notre écaflip oui donc le chat et le chien puissent faire leur boulot de roxor sans forcément s'exploser donc moi je suis content de ce combat parce que même si d'habitude je suis le gars qui tape même si j'ai pas la portée j'ai fait le placeur donc ça s'est plutôt bien passé alors là j'ai aucune idée de ce que je voulais faire j'ai sûrement une idée bien précise donc là je déplace avec la flippe et je peux faire une tp avec le sacrileur j'avais compté en fait par rapport à la carotte du coup je savais pas trop j'ai passé mon exégeur en fait pour arriver de côté donc on voit que le sacrileur est bien caché par rapport à l'écaflip il peut pas se faire chance il peut pas se faire contre coup enfin si mais il faudrait qu'il roche à mort et il va pas le faire notre écaflip lui par contre il prend très cher aussi il reste pas beaucoup de points de vie donc mon rôle après ça va être le protéger avant qu'il meure donc là il passe en gros fat le vinac bon c'est pas moi qui dis ça on est d'accord c'est sapeux qui le dit d'habitude mais c'est vrai que ça c'est drôle de dire le gros fat du mcdo et c'est pas tout à fait faux franchement voilà notre casflip ses chances et se soignent ouais c'est clair que si je peux rester à distance ça nous permettant pour les aimer j'aime pas jouer comme ça j'en préfère qu'ils rochent qu'on les défonce et tout enfin bon donc le pandawa il frappe assez fort il est haut bague à l'âme et bêtement cadran bon moi je m'en fous un peu ensuite je retourne là bas grâce à ma fuite le rambo fuite sur l'exagère c'est pratique mais ne le faites jamais sur un adversaire sinon ça sert strictement à rien enfin souci vous êtes anti mais éventuellement mais encore c'est pas terrible terrible c'est bref donc là j'ai je peux pas trop ramener l'écaflip donc j'ai décidé de le bloquer pour pas qu'il puisse frapper notre éca en fait pour que notre éca soit en sécurité je prends quand même des grosses lacs à moins 500 moins 500 pratiquement 600 à chaque fois donc voilà et l'écaflip ses chances et notre ouginac a foncé pour frapper donc il n'a pas réfléchi et je trouve ça tellement dommage d'ailleurs on le dit dans le commentaire que ça c'est moi rien en plus l'ouginac était quelqu'un d'assez hautain ce que j'ai pas spécialement apprécié mais bon c'est pas parce qu'on n'apprécie pas personne qu'on est obligé d'arrêter de jouer alors j'ai fait ce que je pouvais pour pouvoir jouer avec l'écaflip donc voilà le problème du coliseum en aléatoire 3 vs 3 c'est que mon xp plus on gagne plus que joli le zéton et on n'est pas responsable que de soi et c'est peut-être plus marrant ça donne plus de possibilités mais voilà il faut accepter qu'on tombe avec des gens qui sont absolument appréciables là comme je peux rien faire de spécial je préfère mettre un état et frag sur l'écaflip et c'est lui retirer des pa et j'hésitais à le debuff et je vais comme de le faire mais je sais plus ce qu'il avait sur la tête je pense que c'était juste un debuff de circonstances il n'y avait rien de spécial je préfère utiliser la carotte pour faire une tp à revenir après dans le game mais je sais que je vais galérer à revenir mais je vais quand même bien le débrouiller parce que dès l'écaflip il frappe mais il va se barrer en bas vers le panda pour se protéger notre gina qui se met à un rage pour pouvoir rejoindre l'écaflip en bas et donc il défonce sa mère vous avez vu quand même à moins 1000 et à moins 1400 c'est à dire qu'il frappait des 500 et des 700 c'est juste n'importe quoi enfin bref voilà mon côté je réfléchis à ce comment je pourrais faire le chaton s'est barré donc je perdais mon tf j'aurais pu tp sur le chaton par la carotte mais je perdais trop de pm donc j'ai une idée assez assez pas conne en fait pas trop conne ouais je sais pas trop comment le dire enfin ça va être de tp dans le vide et après de recréer un télé frag tout simplement j'ai pensé en fait qu'il y avait le télé frag ici donc j'en ai profité donc je pourrais faire une tp j'hésitais juste où je la ferais et j'étais en train de compter pour la poussière parce que la poussière n'a pas beaucoup de portée et donc j'ai dû poser une 5 roues vu que j'ai récupéré le pa donc c'était cool et j'ai pu faire une poussière pour le ramener encore encore de l'ulginac donc mon placement était vraiment top je trouve alors que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude et j'ai un peu mis loin de l'écaflip qui avait fait ou de ra donc c'était dommage ça malheureusement j'aurais dû faire une poussière une case moins loin et bon c'est pas grave mais de souvenir il me félicite à la fin du combat c'est toi qui a fait tout le chat tout à l'heure ah c'est misam je sais plus qui dit ça je crois que c'est peut-être l'écaflip soit logique on écaflip parce que l'ulginac était pas trop sympathique il me semble dans le combat après si c'est lui qui est sympa ce serait con que je sois en train d'insulter mais bon c'est pas grave vous comprenez ce que je veux dire on verra bien à la fin du combat qui est quoi alors ça va trop vite ça va trop vite ça va trop vite semi-sam c'est effectivement l'écaflip voilà donc j'espère retrouver ce tac l'écaflip de temps en temps mais là je fais que du 1 normalement donc ça change un peu de mettre du 3 contre 3 bon vous voyez que je suis pas trop à l'aise pour commenter les vidéos c'est franchement je préfère mettre la musique en général mais quand même mettre 15 minutes de musique voilà pour côté compilation je n'ai pas envie de mettre trop trop gros speed parce qu'on voit rien qu'on prend rien de ce qui se passe donc premier tour moi j'avais rien d'autre à faire que de booster un peu ma sacro la poser j'ai traîné j'ai posé un chaffeur et voilà rien de plus donc on est contre eniripsa et sa crieur on a un écaflip et un steamer je crois ça m'étonnant pas que ce soit un steamer non c'est un hypermage on a un écaflip hypermage qui a une composition très violente c'est le truc un exailleur qui peut faire le placeur et en face en plus de sa crieur et des noms comme ça nous avons un un écaflip oui voilà donc ils ont une composition avec corrosion avec rox avec tankiness nous on a une composition avec rox voilà donc le but ça va vraiment être que moi je ramène quelqu'un en fait et je vais laisser ce tour donc je je déplace l'épée je me sors de l'épée pour faire un téléfrac ma téléportation à moi je suis en train de compter avec le cadran si c'est une bonne idée et je vois qu'il vient au bon endroit heureusement donc là hop je vois que si je fais ça et une libée j'ai pas besoin de gélure pour parce qu'il repartirait dans le mur en fait et ça peut pas donc il reste là où il est et nous d'un côté ben il y a tout le monde qui va jouer après vu qu'il vient de jouer donc l'écaflip va rush et va quand même mettre des gros dommages à 400 400 pour 4 pias c'est un très bon sort l'écaflip est très bonne classe aussi à jouer je trouve par contre ce qui m'énerve c'est qu'il ne joue pas érosion il n'érode pas du tout et il aurait dû après bon j'ai fait un sacré boulot aux ailes donc ça va largement compenser le fait qu'il n'érode pas ça reste quand même vachement bête après c'est vrai que si le le permage pouvait finir c'était pas un souci mais mais bon voilà moi à la place du secréur j'aurais quand même que l'iniripsa et après c'est l'iniripsa rox je crois non il est feu il voulait sûrement essayer de protéger un distance à bas et après le secréur se bat enfin je comprends pas trop leur façon de jouer c'est clair c'était pas le meilleur joueur du monde mais mais voilà combat était équilibré on est un peu cher tous les côtés c'est pas joué à beaucoup pour notre victoire bon alors vous voyez qu'un petit focus de la part de notre hypermage et cafib les deux ont dû dire ouais chacun sa cible le premier qui tombe enfin c'est tout comme ça quoi je sais pas en tout cas je trouve ça un peu bébête par contre mon côté ben je vais pouvoir je vais pouvoir en allumer un ou deux alors l'écafib avec 2000 points de vie là restant on voit qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de résistance non plus contrairement à un vs1 où beaucoup de gens ont beaucoup de résistance quand même les gens voient des exhalors comme moi ils mettent résistance terre et ça me gavre un petit peu donc là je vais tenter de tomber l'écafib et évidemment ça passe pas ça passe clairement pas donc c'était assez con de ma part je le mets mal j'essaie de forcer en fait la chance 6 contre coup c'est con parce que bah il est facilement débuffable et c'est contre non il est fuite il est fuite est-ce qu'il va faire quelque chose ouais je suis tout en train de vérifier et il fait fait contre coup il n'a pas chance frappe à mort donc voilà il suffit de frapper à fond et il va reclame c'est quoi on voit un esprit fait l'un à 800 deux coups à 600 600 voilà c'est fini pour l'écafib si on lui met un debuff s'il est sacrifié ou si on lui met un debuff tout ça il meurt il faudrait deux debuffs en fait moi avec mon hyper moi j'aurais su le faire je sais pas si lui va savoir le faire normalement il galère un peu va faire je sais plus quoi voilà voilà je disais qu'il fait deux débuffs deux fois parce que si on débuffe qu'une fois il perd pas le contre coup mais en fait ça sert à rien parce qu'il n'a pas sacrifié ouais il a quand même abandonné son pote en fait le sacréur le sacréur était trop selfish comme on dit je trouve que en anglais la signification du mot est bien plus adapté qu'en français égoïste mais enfin bref donc on se retrouve en deux comptes trois vu le sacréur il suffit de tomber une ripsa et après on s'occupe du sacréur ça passera très bien et moi je voudrais placer ma synchro sauf que j'ai faite ce tour là et le prochain tour je devrais la placer donc là ils sont tous en tas les défrags il n'y en a aucun vraiment faisable là normalement j'utilise la rollback pour vérifier mais bon j'en crée de toute façon avec l'atp j'ai acquis une poussière parce qu'il me semble que j'ai déjà boosté avec l'atp tour je sais plus combien donc voilà et là je voulais faire péter synchro avec la poussière sauf que ben un chadet comme on dit en allemand la synchro n'est pas une ta télé frag elle a juste le symbole sur sa tête mais elle l'a toujours et du coup j'ai fait l'explosion de la synchro là c'est notre écaflique qui a plus que 800 points de vie c'est la misère j'aimerais bien que ma synchro ne meure pas comme ça je pourrais vraiment péter tout le monde donc je pense pas qu'on perde qu'on puisse perdre maintenant vu la situation du match ça et à full vie à nouveau le sacréur aussi notre écaflique est dans le mal mais on a largement l'avantage là c'est la ligne et ça de jouer j'espère juste qu'il reste là et qu'il ne bouge pas c'est tout ce dont j'ai besoin et voilà j'ai tellement d'options dans ce tour parce qu'il y a des tas de frag sur tout le monde et la zone qu'ils ont fait tout simplement aussi alors moi de mon côté je suis en train de regarder s'il reste là ça m'arrange s'il reste pas là c'est un peu la merde et il reste là donc mon côté j'ai simplement fait une poussière pour tout faire péter voilà ce truc c'est que ben il a perdu son état et ça c'est très dommage ça aurait été bien qu'il le garde là je vais faire tp gélure et rayon pour frapper le sacréur qui est quasi mort je vais partir du principe que l'hécaflique pourrait tuer le sacré puis l'hérypsa sauf qu'il préfère tuer l'hérypsa avant ça change strictement rien en fait au combat c'est juste parce que je préfère tuer le premier qui joue après c'est plus simple donc le combat a été gagné assez facilement il faut dire qu'au cours à cours on avait l'avantage c'était à l'équipe qui allait les isoler et de toute façon l'hérypsa n'avait pas vraiment le roxor et le sacréur non plus dans ce cas là donc le combat était assez vite réglé et on attaque donc le dernier combat coliseum que je voulais vous montrer je m'excuse quand même parce que c'est très long et je sais pas trop quoi dire quand je commente en fait donc c'est clair c'est un peu compliqué si c'est vraiment trop dégueulasse pour vous je remettrai les vidéos avec le son en accéléré maximale je vois des compilations comme fait que font qu'offus c'est un peu mais comme beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voulaient comment tarry j'essaie de m'appliquer à ça et je m'entraîne alors veuillez être compréhensif alors j'ai posé une synchro quand même assez exposé parce que toute façon la synchro aussi la focus en général ils perdent un ou deux tours dessus et c'est un gros avantage pour moi enfin deux tours en investissant sinon ça coûte un tour de joueurs en 3 vs 3 en général là on a un sadi en face un steamer et on a encore j'ai pas à voir ça peut être un autre xélor je crois oui bah oui il ya une autre synchro donc un autre xélor et de côté on a encore un écaflip et on a un sram non un cra un cra donc avec le cra on a l'avantage à porter d'une certaine façon mais si on joue au full porté avec le soin qui est en face et le xélor qui peut aussi ramener c'est pas très agréable donc c'est un peu un duel de xélor et le xélor qui fait du retrait c'est pas vraiment cool donc là je récupère dpa je suis à 8 c'est toujours pas beaucoup et je suis en train de calculer comment je fais pour ramener le xélor le plus loin possible et c'est simplement cadran tp quoi je veux dire la tp à 5 de portée c'est c'est presque abusé mais sans ça le xélor est trop pénalisé je me suis fait une rollback fit pour retourner là bas au fond le prochain tour il a essayé de gêner au maximum leur jeu on s'agit d'ailleurs au steamer l'idéal ce soit de se débarrasser de la folle et ça a déjà été fait apparemment par l'ikaflip donc c'était cool parce que dans cette équipe les deux les deux avec qui j'étais était plutôt compréhensif et ils avaient plutôt un esprit de teamplay agréable par contre notre cra avait pas suivi le combat et a commencé à frapper ma synchro bon on va rien dire c'est pas grave mais c'est quand même dommage malgré tout notre ikaflip qui est pas bloqué mais qui doivent passer au dessus de moi et ça va peut-être se déranger enfin bon toujours utile qu'il pouvait faire un esprit pour passer ça ça ne dérange absolument pas c'est ce le double esprit ça va faire un debuff à son tour et ça c'est un peu triste il fait du retrait pm aux zelors et le fait qu'il y ait deux déplacements ça va compliquer la tâche il pourra pas venir avec un rollback donc il est obligé de faire des tp pour se barrer et évidemment il sait pas trop quoi faire il voulait faire péter ma synchro sauf que ça marche pas enfin je pense qu'il voulait faire ça ou bien il voulait juste récupérer sa tp je sais pas c'est bizarre en tout cas toujours est-il que grâce à ça ben c'est vu qu'il avait plus de pm il est resté à sa position moi je fais un rollback et normalement ça pète ma synchro sur sa cahouette sur la cahouette qu'il a posé lui grâce à son game en fait sauf que voilà moi je voulais booster ma synchro avant et péter sa surpuissante et je vais faire tp déplacer d'un pm et rollback sauf que ça a fail l'explosion de ma synchro et ça c'est très dommage j'ai pas compris pourquoi mais ça a fail et aussi quand j'ai fait la tp j'étais obligé de me déclamer d'une case sinon je retournais vers le sadida et ça c'était un peu la merde enfin bon j'aurais dû si j'avais pu faire une fuite j'aurais dû la faire pour retourner là où il avait le sadida c'est pas grave je pense que là on va vraiment se focus sur l'excelor parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter de faire des cons et simplement commencer à finir à un gars qu'on a focus quoi bon le crass se réveille mais je pense des persécutrices je sais pas quels soir c'est normalement le canal combat est activé par contre quand je suis en 3 vs 3 je regarde du coup ce qu'ils me disent c'est important donc voilà je suppose que c'était des persécutrices je suppose au passage je vais peut-être faire un cra 160 full feu pour refaire une team coliseum 160 ça me donne très envie de la refaire surtout que les cra feu ben ils tapent donc là c'est la mort de l'org zelor donc ils se retrouvent en 2 vs 3 et le combat est un peu plié parce que je peux ramener hyper facilement les adversaires là j'essaie de ramener le steamer parce que celui qui fait du soin il est chiant tandis que le sadida n'a rien de particulier en ce moment je lui mets un rayon à moins 700 je suis assez content de moi parce que ça frappe j'aime frapper quoi j'aime faire beau j'ai quand même du griller une synchro pour ça mais bon à ce niveau là du jeu j'ai pu l'utiliser là je prends au moins 4 pm c'est assez douloureux quand même et le steamer peut se barrer facilement grâce à sa sa arponneuse mais bon là le cra lagique alors moi je pensais qu'il ferait des enflammés ou alors je vais montrer la ligne de vue j'aurais préféré qu'il utilise la ligne de vue mais c'est vrai que s'il veut même une persécuterie s'il est obligé taper en ligne ça s'est pas joué beaucoup il reste 300 points de vie au steamer donc là il va essayer de se barrer et faire un tour de régen moi de mon côté ben je vais devoir passer sur quelqu'un d'autre que le steamer parce que le steamer est bar boumplitz il me reste 2000 points de vie je suis celui qui a pris le plus de dommages les autres en fait ils ont pratiquement rien pris et c'est plutôt cool comme ça ben si je fais je peux tanker moi j'ai des résistances ah ben d'ailleurs le steamer est mort bien joué l'équin donc si le placeur meurt alors qu'il a déjà fait tout son boulot c'est bon franchement surtout que là c'est juste un cédida si genre le cra il a l'avantage à porter il a qu'à flipper juste à côté je suis un rhombominage je m'attendais éventuellement ce qu'il fasse un debuff le truc c'est que j'ai fait j'ai voulu faire rombo fuite je crois que j'ai mis slick du coup ben j'ai pas mis la fuite sur lui heureusement sinon ça va servir à rien là je suis en train de regarder les rocs de mon rayon obscur et on voit que le cédida en fait ben il va rester là de toute manière donc ça change rien enfin bon je suis quand même vachement content d'avoir pu jouer en team avec un xalor c'est à dire ne pas jouer le fulburin et tout vraiment faire le côté placeur du xalor qui est peut-être un petit peu abusif j'avoue par propos d'autres classes mais qui quand même vachement contraignant il faut le savoir le jouer enfin bref j'espère que ces vidéos auront plu que ça n'a pas été trop long de toute façon je pense qu'il n'y a plus personne déjà sur la vidéo dites moi ce qui vous plaît ce que vous voudriez que je fasse et si le commentaire et ça vous va penser à vous abonner ou autre si ça vous plaît bonne soirée et je vous souhaite une bonne journée enfin bref